Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau booktube avec Juliette on va vous présenter quatre livres aujourd'hui alors le premier c'est mémoire de la forêt le tome 1 intitulé les souvenirs de ferdinand taupe la série est écrite la série est écrite par michael brun arnaud et publié dans la collection 9 de l'école des loisirs l'histoire se déroule dans un monde anthropomorphique avec pour personnage central le libraire archibald renard ce commerce appartient à sa famille depuis plusieurs générations et rien ne semble pouvoir perturber la quiétude de ce lieu pourtant un jour archibald va vivre le cauchemar de tout libraire mais aussi de tout bibliothécaire il ne va pas pouvoir satisfaire la demande d'un de ses clients ce client c'est le vieux ferdinand taupe qui cherche désespérément à retrouver ses mémoires un livre qu'il a écrit il y a bien des années problème ce livre n'existe qu'en un seul exemplaire et a été vendu la veille à un client dont archibald n'a pas vu le visage archibald et ferdinand s'embarque dans une aventure semblable à une remontée dans le temps et dans le passé parfois tragique de la taupe dans l'espoir de retrouver son livre une taupe atteinte de la maladie de l'oubli tout qui est l'équivalent de la maladie d'alzheimer et oui pour retrouver ses mémoires ferdinand taupe va devoir retrouver la sienne car comme c'est écrit dans le prologue s'il n'y a rien de plus beau que de créer des nouveaux souvenirs il est encore plus satisfaisant de réussir à les écrire et de les partager avec ceux qu'on aime les souvenirs de ferdinand taupe est un roman emprunt d'une grande douceur et d'une poésie indéniable dans son écriture les illustrations magnifiques faites par sa noé comme celle que vous voyez ici rendent l'ouvrage encore plus poétique qu'il ne l'était déjà on sent également tout le passif de l'auteur qui a travaillé pendant dix ans à l'hôpital dans l'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'alzheimer un roman que je conseille à tout le monde dès 10 ans et si ça vous plaît les trois tomes de la série paru à ce jour sont disponibles à l'espace jeunesse de la bibliothèque le deuxième livre dont je vais vous parler est une bande dessine dessinée intitulé bergère guerrière elle est l'oeuvre de jonathan garnier au scénario amélie fléché au dessin et s'est édité chez glena alors nous sommes dans un village aux allures un petit peu viking comme vous le voyez sur l'image qui a pour particularité de n'être habité que par des femmes la totalité des hommes aptes au combat a été mobilisé lors de la grande guerre qui a débuté il y a dix ans on y suit molly une jeune fille de dix ans qui n'a qu'une hâte débuter son entraînement pour rejoindre l'ordre des bergères guerrières le tout aidé de barbe noire son fidèle bouc accompagné de ses amis parmi lesquels figure un garçon liam qui lui aussi veut devenir bergère guerrière molly va se rendre compte que d'imiter sa grand mère et les autres femmes du village n'est pas de tout repos entre aventure combat et mystère son périple ne fait que commencer bergères guerrières c'est une tétralogie donc une série en quatre tomes dont le dernier a été récompensé par le prix fauve jeunesse 8 12 ans en 2022 une série courte et épique à découvert dans une intégralité à l'espace jeunesse de la bibliothèque pour la suite je vais laisser la main à juliette bonjour à tous ici juliette bibliothécaire section jeunesse est aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un roman qui est juste ici à ma droite qui s'appelle la clé des champs vous avez vu cette serrure qui est juste là c'est notre personnage principal alors il a été écrit par audrey folio et d'ailleurs il a eu le prix des collégiens galimard jeunesse qui n'est pas rien et ce livre c'est l'histoire d'une fille de 13 ans qui s'appelle robin larsin alors peut-être certains ont deviné un petit peu rien qu'au nom robin larsin qu'on va parler de forcément de cambrioleurs et ici notre petite robin larsin fait partie effectivement d'une famille de cambrioleurs très célèbres sauf que le problème c'est que notre robin eh ben elle a peur de voler et pour un voleur c'est pas très en plus elle n'est pas spécialement doué dans le vol alors imaginez c'est très compliqué surtout quand vous êtes dans une famille de cambrioleurs célèbres et c'est tout le contraire de par exemple sa soeur bonnie qui est très doué mais qui est en prison ça arrive et de son petit frère arsène qui est très très doué pour le vol donc drôle de prénom dans cette famille de cambrioleurs alors ce qui va se passer c'est que du jour au lendemain notre chère robin larsin va se faire inscrire par ses parents de force à une école de voleurs et dans cette école de voleurs va se passer attention préparation puisque c'est un lien avec le titre va se passer un vol qui est très très puni dans l'école c'est la clé des champs donc résumé dans le titre et la clé des champs c'est quoi c'est un crochet dont rêvent tous les voleurs un crochet qui peut forcer n'importe quelle serrure voilà et c'est robin qui va se charger de retrouver cette fameuse clé des champs alors comme vous pouvez voir le livre il se présente comme ça voilà il n'y a pas forcément d'illustration mais c'est plein de rebondissements de mystère c'est tout ce que on peut chercher dans un roman mais vraiment c'est très particulier ce roman puisque vous entrez dans le milieu des voleurs ce qui n'est pas forcément accessible à tout le monde et mais dans un ça mélange vraiment imagination et un poco polar aventure suspense mystère donc tous tous ces petits ingrédients qui font vraiment un suspense insoutenable tout simplement trouver cette histoire de clé des champs etc et justement c'est ce thème va aborder plusieurs thèmes forcément le vol la famille puisque ça fait partie quand même de l'histoire l'école l'enquête et c'est avec curiosité que j'ai lu ce livre du début à la fin et j'ai pu enfin percer le mystère de cette fameuse clé des champs donc je recommande à toute personne qui voudrait une aventure pleine de mystères pour la suite des livres que je vais vous présenter effectivement et je vais pas vous dire une ânerie comme du début à la fin puisque effectivement on lit un livre du début à la fin alors je vais vous présenter non pas un roman mais un manga alors ici j'ai le tome 4 mais sinon vous avez toute la série à la bibliothèque je vous présente ranking of kings et c'est une série de manga fantasy qui raconte l'histoire folle d'un petit prince que voyez juste ici qui est sourd muet de naissance et il faut savoir que boji il s'appelle boji il est l'héritier légitime du trône sauf que la plupart des gens on va dire du royaume préfèrent son petit frère le prince d'aïda mais bon boji il a quand même très bon coeur et il va se lier voyez cette petite tâche avec une mystérieuse ombre qui aime bien voler chaparder et qui d'ailleurs boji quand il va rencontrer cette ombre il va lui donner ses vêtements comme ça de très bon coeur l'ombre elle va bien accepter mais elle va se lier d'amitié pour aider boji qu'il arrive à comprendre cette ombre arrive à comprendre boji à l'aider à atteindre son rêve c'est à dire devenir le meilleur des rois c'est pour ça qu'on l'appelle ranking of kings c'est à dire le classement des rois puisqu'il ya un classement des rois dans toute cette série alors j'ai accroché très vite à cette série on ne s'enlace pas c'est pour tout âge et c'est un personnage qui comme vous voyez va beaucoup persévérer malgré beaucoup d'obstacles les personnages sont hyper intéressant on en apprend de tous les jours si je puis dire dans cette série ça continue elle a même été adapté en animé pour ceux qui le savent je vous montre un petit peu les images ont pas tout non plus parce qu'après mais voyez par exemple là nous avons la g oui la présentation des personnages et voilà un peu comment ça se présente c'est il ya beaucoup d'action et beaucoup de suspense au niveau de la narration donc c'est vraiment intéressant et les personnages sont vraiment très intéressants surtout le roi et enfin le roi le petit prince et et l'ombre qui est juste là avec ses drôles deux yeux voilà donc je le recommande à tout le monde n'hésitez pas à les emprunter à la bibliothèque